Et salut la team RDG, on se retrouve pour la vidéo du jour en NBA, nous avons seulement deux matchs à traiter au programme, ça va vraiment être une petite carte, c'est le NBA In Season Tour d'un moment, attention, c'est les quarts de finale qui commencent. Pacers Celtics, Kings Pelicans. Dans les deux affiches, j'ai trouvé deux promos qui me semblent intéressants. Au préalable, on a fait une bonne vidéo la dernière fois avec MZ, moi pour ma part je fais un 6 sur 7, MZ s'est montré un peu plus gourmand avec des grosses cotes, mais honnêtement on était à peu près raccord et c'est bien top, on va espérer faire vraiment de bons petits pronostics encore aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen quand même avec de belles affiches, une grosse cote que j'ai trouvé à 2,40, bon ça va être du gros, 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 gros classique. Bon on va partir avec Paris en Sport aujourd'hui si vous le voulez bien, Paris en Sport qui vous propose un bonus, vous misez jusqu'à 100 euros et peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur créditera sur votre compte le montant de votre premier pari en crédit de jeu non retirable dans la limite de 100 euros. Rendez-vous dans les petits liens en dessous pour activer et n'oubliez pas pareil en parlant de ça, d'activer les petites coches pour recevoir les notifications, NBA, basket, tennis, vous le savez, on est une chaîne productive, 59 700 abonnés, bientôt 60 000, merci la communauté. Bon allez, c'est parti, on commence, trade de papauterie, Indiana, Boston, quart de finale, ça ne joue pas en mode Ligue des Champions, ça ne joue pas en aller-retour, c'est match simple, le match se joue à Indiana et Indiana a une cote à 2,50, on va retrouver Boston avec une cote à 1,50, là je ne vois pas trop de surprises honnêtement, je pense que Boston est bien au-dessus de cette équipe d'Indiana qui pour ma part est un feu de paille, Boston, 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 voilà tout simplement je pense qu'ils sont capables, qu'ils sont plus que capables de l'emporter aujourd'hui, Indiana qui fait quand même un 4-0 dans ce NBA season tournament, ils étaient dans le groupe A-Est, voilà la raison pour laquelle ils reçoivent des sceptiques qui eux étaient en bilan de 3-1, mais moi je vois quand même Boston le faire et je vois même Boston le faire avec la manière, Boston avec un écart de 7 points me paraît plus que pas mal, ça monte jusqu'à 1,98, donc 1,53 la victoire normale, 1,98 la victoire de Boston, bonifié. La suite, Sacramento New Orleans, Sacramento New Orleans, là pour ma part je vois la petite surprise, je vais partir sur la petite surprise New Orleans, New Orleans qui est rappelons-le, qui a été en butée de pas mal de joueurs en début de saison, surtout CJ McCollum qui avait arrêté 4 semaines de compétition qui là est de retour, elle avait aussi des petits problèmes avec Zion Williamson qui lui était quand il y a back-to-back il ne joue pas, là en l'occurrence l'équipe est au complet et ça c'est assez rare pour être souligné du côté de New Orleans, voilà on va se déplacer à Sacramento avec le groupe au complet, Sacramento qui peaufine encore un peu à l'heure actuelle ses automatismes qui n'est pas forcément rodé en ce début de saison, on le sait Sacramento c'est une équipe qui assume un certain déséquilibre, offensivement ça cartonne, défensivement ça encaisse beaucoup de points, en l'occurrence cette année c'est 117 points encaissés par rencontre et là en l'occurrence je pense que Sacramento est capable de s'incliner face à des Pelicans qui eux sont hyper bien rodés, qui sont focus et cette équipe des Pelicans au complet ça peut limite jouer finale de Conférence Ouest, il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est une équipe qui est terrible sur le papier et moi pour ma part je vois une victoire surprise des Pelicans de New Orleans, premier prono donc 235, ça monte jusqu'à 247 en temps réglementaire et pour la petite cote bien sympa, plus 114,5 points Pelicans dans une défense de Sacramento comme je vous l'ai dit qui assume ce déséquilibre, 1,68, voilà vous aurez les 4 pronos, vous les voyez déjà sur le tableau qui sont récapitulés, pour ma part la vidéo est très courte en l'occurrence il n'y a que 2 matchs à traiter, je ne vais pas commencer à partir dans des longueurs et à parler de tout, on se focus sur ces 2 matchs, il y aura beaucoup plus de matchs mercredi parce que le cours de la saison reprendra son chemin et moi pour ma part je vous souhaite une excellente journée, je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer en fonction de ses moyens, allez les amis, ciao ciao, bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501